Allo ? Tu avais tort ? Alors non, j'ai beaucoup de figurines de Marvel, mais j'ai pas tort. La terre n'est pas plate, le ciel n'est pas bleu, l'état nous ment. Et la saison 2 de classroom of the elite a été annoncé aussi. Quoi ? Le ciel n'est pas bleu ? Les reufs, ceci n'est pas un exercice ! Après rumeurs, après fake news, après vidéos frauduleuses, et beaucoup de faux espoirs. Enfin, la saison 2 de classroom of the elite, je le dis à la française, j'en ai rien à foutre. ENFIN ! A été annoncé. Non, ce n'est pas un rêve, non, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un genjutsu, nos espérances et tout ce temps à parler de l'anime, à porter ses fruits, c'est juste miraculeux. Alors on peut attendre Noragami saison 3, No Game No Life saison 2, School of the Dead saison 2 et tout là ? Euh non, faut pas trop espérer quand même. Bon, je m'explique. Tout commence le dimanche 20 février, où des rumeurs sortent de partout sur Twitter, comme quoi un bon Lickers aurait confirmé la suite de l'anime, bien sûr, vous n'avez pas cessé de me mentionner de partout, et je vous en remercie, je me sentais comme Cyprien qui parlait de Squeezie, bref, vous me connaissez maintenant, vous connaissez aussi toutes les annonces de classroom of the elite, combien de fois on a été mis plus back-terre parce qu'on y croyait, combien de rumeurs et de possibilités d'annonce ont été faites, clairement j'y croyais pas, je savais que c'était possible, mais j'y croyais pas ! Et finalement, voyant que la rumeur s'était vraiment bien répandue, l'annonce tombe le lendemain, le 21 février, et confirme la suite en animé, notre objectif est enfin atteint, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous ? Déjà, histoire que vous le sachiez, c'est que cette suite est déjà en production, ce qui est déjà pas mal, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé la production de l'anime, et ça devrait pas arriver dans trop trop longtemps, mais hélas, et là je vais faire le gars un peu chiant, beaucoup d'autres questions pour moi subsistent, et peut-être pas que pour moi, parce que souvenez-vous de la dernière vidéo sur le sujet, j'avais parlé du light novel par rapport à l'animé, parce que mine de rien, c'est le matériel source, et l'animé n'adapte pas tout correctement, le premier problème que rencontrerait la suite de l'animé, si une saison 2 venait vraiment à faire suite comme ça à la saison 1, serait le personnage d'Aya no Koji, dans l'animé, il a été présenté comme un adolescent sans émotions, un peu cudéré, qui n'a vraiment aucun sentiment comme un putain de robot, d'ailleurs y en a qui trouve ça très badass, mais je vous assure que dans la vraie vie c'est pas du tout pareil, mais tu vas répondre sale fils de pute, haha je crois qu'elle m'aime bien, je suis un peu mystérieux, ça l'intrigue, un peu comme l'Aikyagami, okawari no Suzuki, mais dans le light novel, donc le roman léger, bien qu'il n'exprime pas beaucoup d'émotions aussi, bah il avait toujours des pensées comme un adolescent normal qui veut survivre dans cette école, avec le temps tu découvres qu'Aya no Koji c'est juste quelqu'un qui réfléchit, dans la fin du volume 3 aussi, il ne montre pas sa vraie personnalité, contrairement à l'animé qui le montre être un petit peu divergent et montre un petit peu de background, et l'autre problème serait le temps passé avec certains personnages et quelques événements qui ont été sautés par l'animé, et qui ont pourtant toute leur importance ici, vraiment, par exemple au début, Holikita ne souhaite pas se présenter à toute sa classe, alors qu'elle le fait dans l'animé, la façon dont elle rencontre son frère, le président du BDE, etc, se fait plus au début, et totalement différente de la façon dont l'a fait l'animé, donc vous l'avez compris, l'animé n'a pas vraiment respecté grand chose du light novel, changeant beaucoup d'éléments importants, et mettant Holikita au devant de la scène, alors qu'elle n'est clairement pas le personnage principal de cette histoire ! Comment l'animé va mener Kalu Izawa, qui est un personnage majeur de l'histoire dans l'animé, alors que beaucoup de choses à son égard ont été sautées, beaucoup de gens de la classe ont une personnalité, une histoire, un background, un caractère, mais dans l'animé, seuls Aya no Koji et Holikita, et la grosse connasse, sont mis en avant, donc comment va faire l'animé pour rester logique dans la suite des événements, sachant qu'en plus il manque des élèves ? C'est pour ça que quand on parle de suite animé, je me pose toutes ces questions qui vont remettre clairement la qualité de l'oeuvre entière en cause, voyez, c'est pour ça, je ne suis pas le genre de gars chiant à dire euh t'as pas regardé le light novel, tu l'as pas lu, mais attends t'es pas un vrai fan en fait ! C'est très chiant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui connaissent cette oeuvre de près ou de loin qui l'ont regardé, n'ont pas lu le light novel, ils n'ont pas lu les romans légers qui sont derrière moi, ils sont très jolis, c'est les miens, voilà. Donc pour ceux qui l'ont lu, s'il vous plaît, ne gâchez pas la hype pour les gens qui ont simplement regardé l'animé, surtout faut arrêter de faire le puriste, c'est très chiant. La meilleure chose en vrai de vrai, et là la plupart des fans me rejoindront je pense, ça aurait été de faire un remake de la saison 1, mais bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la la laitière ! Pourquoi tu me regardais dans le buff ? J'aime bien regarder le derrière des gens. Attends, le derrière tu dis ? Vraiment désolé, je t'ai très mal jugé. Pour savoir tout ça, et avoir plus de détails, on peut toujours attendre le 6 mars, car à 20h sera diffusé une présentation complète du projet animé, avec deux seyus de l'animé en plus, et c'est là que ce programme spécial donnera plus d'informations sur le projet, et comment il sera amené. Evidemment, comme d'hab, je vous préviens en commentaire, vous avez juste à en laisser un, et pour le coup c'est vraiment très véridique, dans tous les cas, je vais vous dire honnêtement, la saison 1 était bien, on peut pas dire le contraire, non, on peut pas dire le contraire au bout d'un moment, on a tous adoré l'animé, et on a tous découvert l'oeuvre de par l'animé, la plupart des gens l'ont kiffé, et les gens qui kiffent plus le light novel aujourd'hui, c'est des gens qui ont de base kiffé l'animé, voilà. C'est que quand tu commences à lire le light novel que tu sens qu'il y a un petit peu des trucs qui vont pas, mais globalement, la saison 1 était bien. Donc que ça soit une suite fidèle au light novel, ou simplement la continuité de l'animé, bah je serais pas déçu en fait. Après toutes ces années à batailler, à parler de l'animé de partout, à faire des vidéos, dire aux gens d'arrêter d'espérer, parce que franchement, tout objectivement était contre la suite de l'animé, après avoir espéré pendant des années, après s'être rendu à la raison que l'animé n'aurait aucune chance de suite, ensemble on a continué à parler de l'animé partout, même Crunchyroll et ses fils de pute qui faisaient des postes tous les 2 jours là, ça a porté ses fruits, finalement. Donc enfin, après tout ça, on a eu ce qu'on voulait, et donc je pense qu'on va pas se plaindre. Donc désolé pour le 1er avril, je sais qu'il y a des gens qui veulent toujours ma peau même un an après, évitez de me planter à la prochaine convention, ce serait très dommage, bon après il y en a qui veulent que je m'excuse en public, que je fasse des excuses grandes et plates à quatre pattes, niquez vos mères au bout d'un moment, vous voulez pas que j'aille sucer tous les sboubs de Paname pour me faire pardonner non plus non ? Désolé pour toutes les fois où je vous ai dit d'arrêter d'espérer qu'il n'y avait aucun espoir, même si entre nous je l'ai jamais dit vraiment comme ça, mais tranquille, parce que je nuance toujours mes propos moi, même si objectivement en vrai ça servait à rien au vu de la situation, tout était réuni contre la production d'une suite, même là on se pose beaucoup de questions à savoir comment ils vont faire au niveau du light novel, au niveau de l'adaptation, enfin voilà. Je vous ai pas dit de la merde non plus, ce que je vous ai dit c'était totalement avéré, mais je pense quand même que le comité de production pouvait pas se permettre de louper autant d'argent quand même, au bout d'un moment, partout où il y a de la thune à se faire, il y aura des possibilités, vous inquiétez pas, peu importe d'ailleurs si les japonais boycott ou pas, d'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps que l'auteur n'a pas particulièrement détesté l'adaptation animée, pourtant il aurait de bonnes raisons, mais c'est pas le cas, il a bien aimé et ça change pas mal de choses en vrai, dans tous les cas je reste ici pour vous tenir au courant, non c'est vraiment pas une blague, je reste ici, je ne bouge pas, bon là ça commence à être chiant, et en vrai de vrai je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, si vous en avez l'occasion, c'est de lire le roman léger, et le light novel comme j'ai l'habitude de l'appeler, mais pour ceux qui ont sauté la maternelle, comment ça vous sautez des maternelles ? Franchement, lisez le roman léger, je l'ai fait et je peux vous dire que ça vaut grave le coup, moi qui n'ai pas de base friand de lecture, ça m'a vraiment pas gêné de lire sous ce format, voilà, parce que je pense que même la meilleure adaptation animée au monde ne pourra pas correctement adapter ce truc, c'est une dinguerie, vous imaginez pas tout ce que vous loupez en ne lisant pas ça, dans tous les cas c'est que vraiment si vous en avez l'occasion, lisez-le. Donc voilà, c'était tout pour moi, on se retrouve toujours aux mêmes heures, au même plaisir, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Ah merde, je suis pas sorti ! Step by step, hold on to me tight, but remember to take a hold of your light, change might bring you back the start, but no one else will help you do it ! We won't crawl back up, nothing slows us down, since the sky's still waiting for us, turn it out ! Alors ça c'était du grand retournement de veste !